Voyons maintenant le cas de la production d'huile de palme qui provient en grande partie des plantations de palmiers à huile de Papouasie Nouvelle-Guinée. Le savon, les biscuits, les cosmétiques et beaucoup d'aliments préparés que vous consommez contiennent souvent de l'huile de palme produite en Papouasie Nouvelle-Guinée. En plus, par suite de la politique européenne en matière d'énergie, même le carburant que vous utilisez pour le transport risque de contenir bientôt de l'huile de palme. Ce pays est un des plus variés du monde du point de vue environnemental mais aussi social. Or, sa diversité naturelle est à présent sacrifiée à la monoculture du palmier à huile. En Papouasie Nouvelle-Guinée, le palmier à huile est cultivé selon un système où une entreprise possède une grande plantation mais passe aussi des contrats avec de petits agriculteurs pour qu'ils lui fournissent les fruits des palmiers qu'ils plantent sur leur propre terre. Nous allons nous centrer sur les plantations des petits propriétaires qui, en général, consacrent la moitié de leur terre aux plantations de palmiers à huile. Cela a eu un certain nombre de répercussions négatives. Plusieurs témoignages ont montré que l'occupation de leur terre par des palmiers à huile inquiète beaucoup les femmes à qui il reste peu de place pour les cultures alimentaires qui jouent un rôle fondamental dans leur vie. Ainsi, nous avons peu de terre à cultiver et n'avons plus de forêts pour la chasse. La terre qui nous reste est exploitée sans cesse et devient de ce fait de moins en moins fertile. Dans 10 ans, nous manquerons de vivres. Et comme il n'y a plus de forêts, notre alimentation manque déjà de protéines. Les produits chimiques utilisés dans les plantations sont toxiques. Nous avons déjà de gros problèmes de santé chez nous. Nous respirons des produits chimiques. Je suis certaine que nous inhalons des substances dangereuses qui sont en train de nous tuer petit à petit. Quelques femmes accouchent de bébés qui commencent à souffrir d'asthme un mois ou deux après leur naissance. Les produits chimiques sont en train de nous tuer. Nous allons tous mourir plus tôt que prévu. Le travail dans les plantations est dangereux et mauvais pour la santé. Nous sommes presque toujours malades. Nous avons des bleus et des entailles profondes. Notre santé en général se ressent de tout le travail pénible que nous faisons, même par mauvais temps. Les promesses qu'on leur avait faites au moment de promouvoir les plantations n'ont pas été tenues et beaucoup de femmes s'en plaignent maintenant. Plus les petits propriétaires sont nombreux, plus les entreprises gagnent de l'argent. Pour elles, c'est de la main d'œuvre bon marché. Chaque régime de fruits qui tombe du palmier nous enfonce un peu plus dans la misère, tandis que les profits des entreprises montent d'un mètre. Ce projet semble nous apporter plus de préjudice que de bénéfice. Nous sommes devenus des esclaves chez nous. Résumons donc notre idée. Bien entendu, nous n'allons pas vous suggérer d'arrêter de vous baigner ou de laver votre linge. L'Union européenne a fait beaucoup pour l'égalité entre les sexes à l'intérieur de ses frontières, mais elle n'a pas l'air d'accorder la même importance à cette question dans le reste du monde. Le niveau de consommation, les politiques et les entreprises de l'Union européenne sont en train de porter atteinte aux moyens d'existence des femmes des pays du Sud. Grâce aux politiques commerciales européennes, les grandes entreprises peuvent se procurer dans les pays du Sud les matières premières nécessaires pour fabriquer les produits que l'Europe consomme en excès. Les entreprises, les politiques et la surconsommation ont de lourdes conséquences pour les communautés locales, et ces conséquences ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Elles touchent les femmes de façon spécifique et différenciée. En réduisant votre consommation individuelle, vous pouvez faire que les choses commencent à changer. C'est un bon début, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que les politiques soient radicalement modifiées pour qu'elles servent l'intérêt des gens plutôt que celui des entreprises. Vous avez un rôle à jouer dans la création d'un monde socialement juste et respectueux de l'environnement, dans le Nord comme dans le Sud, un monde où la justice puisse devenir une réalité pour tous, hommes et femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !